11% des personnes en vacances dans une chambre d'hôtel ont trouvé des caméras cachées dans celle-ci. Imagine à quel point ce chiffre serait encore plus élevé si davantage de gens savaient ce qu'ils cherchent et comment le faire. Alors, comment peux-tu détecter la présence de ces caméras cachées ? Mettons que tu sois arrivé à un endroit quelconque pour tes vacances. Tu y loues un bel appartement. Sors ton téléphone. Il sera un allié essentiel pour trouver des traces de ces caméras cachées. Allume ton Bluetooth, fais le tour de l'appartement, de ta chambre, de la salle de bain, de la cuisine et du couloir. Surveille ton écran pour voir si tu détectes des appareils inconnus qui apparaissent. Si quelque chose apparaît, c'est une piste pour une recherche plus approfondie. Même si tu ne détectes rien sur le Bluetooth, il est quand même judicieux de fouiller minutieusement ton logement. Va dans chaque pièce, regarde attentivement autour de toi et vérifie les coins des murs et du plafond en gardant un œil sur les trous suspects. Il est assez peu probable de trouver des caméras dans des trous, sauf si tu es dans la maison hantée d'un vieux film d'horreur. Mais même si cela semble évident, il vaut mieux vérifier. Inspecte maintenant tous les objets du mobilier. Lampes, radios, télévisions, étagères et tout ce que tu peux trouver. Vérifie s'ils sont orientés dans un angle étrange. Par exemple, s'ils sont dirigés vers ton lit ou ta salle de bain. Une fois que tu as tout inspecté avec les lumières allumées, éteins-les. Certaines caméras peuvent avoir de petites lumières LED qui peuvent être de différentes couleurs. Passe à nouveau en revue la même zone à la recherche de tout voyant suspect. Assure-toi de vérifier que l'alarme incendie soit juste une alarme incendie. C'est une cachette courante pour les caméras puisqu'elle a toujours envoyé en clignotant. Approche-toi des bouches d'aération et inspecte-les de près. Elles permettent de cacher des caméras plus grandes à l'intérieur. Une fois que tu as jeté un coup d'œil rapide dans l'obscurité, prends une lampe de poche ou utilise la lampe de ton téléphone et éclaire la pièce pour une recherche encore plus approfondie. Cherche attentivement toute petite lueur d'un écran de caméra. La réflexion de la lumière sera minime, alors fais bien attention à tout ce qui brille. Concentre-toi attentivement sur les objets inanimés de la pièce, en examinant de près chaque angle, et même les plantes. Tu peux aussi utiliser le mode selfie de ton téléphone pour détecter les sources de lumière infrarouge dans l'obscurité, car il ne les filtre pas. Ces signaux lumineux peuvent émaner de caméras de vision nocturne qui s'appuient sur leurs ondes infrarouges afin de détecter les signatures thermiques lorsqu'il fait sombre. Mets ton téléphone en mode selfie. Laisse la lumière éteinte et regarde lentement dans la pièce, tout en te concentrant sur l'écran. Il sera peut-être difficile de te déplacer dans la pièce sombre tout en regardant l'écran en mode selfie, mais essaye de garder un œil sur les lumières violettes ou blanches de ton écran. Une fois que tu as vérifié qu'il n'y a pas de caméra, il est temps d'examiner les miroirs, car des caméras pourraient se trouver derrière eux, et quelqu'un pourrait aussi être en train de te regarder de l'autre côté. Tout d'abord, détermine s'ils sont encastrés dans le mur ou s'ils peuvent être ajustés. Si le miroir est sans teint, il sera encastré dans le mur. Il n'est pas courant d'en trouver dans une chambre à coucher, donc cela peut légitimement éveiller tes soupçons. Tu peux faire un test simple pour vérifier le miroir. Appuie simplement le bout de ton doigt sur le verre, assez fermement pour qu'il reste une empreinte lorsque tu éloignes ton doigt. Concentre-toi sur l'empreinte digitale. S'il y a un petit espace entre l'empreinte digitale et le miroir, à l'endroit où le verre devrait se trouver, alors il s'agit simplement d'un miroir normal. Sur un miroir sans teint, il n'y aura pas d'écart. Le test de l'ongle se fait de manière similaire. En détectant s'il y a un espace en verre entre l'extrémité de ton ongle et le miroir. Cependant, les deux tests peuvent s'avérer complexes selon l'éclairage de la pièce et la position du miroir. Ce n'est donc pas 100% fiable dans toutes les situations. Les miroirs sans teint sont généralement encastrés dans les murs pour s'assurer qu'ils remplissent leurs fonctions sans être détectés. Le mur doit recouvrir complètement les bords. L'éclairage du côté caché nécessite une source de lumière plus vive que celle de ton côté du mur pour qu'il fonctionne. Place tes yeux juste à côté de la vitre pour confirmer le type de miroir auquel tu as affaire. Place tes mains autour de tes yeux en t'assurant qu'il y ait le moins de lumière possible de ton côté et regarde de l'autre côté. Si tu perçois la moindre indication d'une lumière derrière le miroir ou si tu peux distinguer les contours d'objets derrière lui, tu es devant un miroir sans teint. Un miroir sans teint aura un mur vide derrière lui. Donc, une autre méthode pour vérifier est de simplement taper sur le verre. Le fait de taper sur un miroir sans teint produira un son creux. Si le respect de ta vie privée te préoccupe, après avoir appris à quel point il peut être facile de dissimuler des caméras chez toi, d'autres outils te sont accessibles. Il y a notamment de nombreuses options d'applications disponibles sur ton téléphone. Certains examineront le réseau Wi-Fi pour déterminer tout comportement suspect dans la zone, car de nombreuses caméras et équipements de surveillance se connectent au Wi-Fi. Ces applications t'aident à détecter les noms relatifs aux appareils, et à identifier la marque et le modèle de ceux-ci, ce qui te donne une confirmation supplémentaire qu'il y a une caméra cachée à proximité. Avec la foule d'applications disponibles, de nombreux détecteurs peuvent t'aider à déceler ces caméras cachées, leur câblage, les GPS, etc. Il existe une large gamme de ces détecteurs parmi lesquels tu peux choisir en fonction du montant que tu es prêt à dépenser. Les caméras de sécurité ont beaucoup évolué récemment. Dans le monde d'aujourd'hui, tu peux trouver une caméra de n'importe quelle forme et de n'importe quelle taille. Tout le monde peut acheter ou modifier une caméra et même en placer une où il le souhaite sur sa propriété. Elles sont si perfectionnées et si discrètes qu'elles pourraient observer en ce moment même. Les premières caméras de surveillance ont été installées en 1927. Dès lors, la surveillance sous toutes ses formes a connu un véritable essor dans le monde entier et les caméras se sont développées peu à peu. Plus récemment, depuis les années 1990, celles-ci se sont considérablement diversifiées chaque année. La présence et le nombre de caméras de sécurité dans les lieux publics ont tellement augmenté qu'en 2021, on estimait qu'il y avait un milliard de caméras de sécurité dans le monde. Et vu que la plupart des gens ont un téléphone ou un appareil qui embarque probablement une caméra, on peut raisonnablement supposer qu'il y aura bientôt plus de caméras que d'êtres humains sur cette planète. Et si ce n'est pas assez inquiétant, il existe aussi des caméras plus secrètes dont tu n'as même pas conscience, qui surveillent discrètement chacun de tes mouvements, en vacances, au travail, à la salle de sport ou même dans ta propre maison. Les caméras d'aujourd'hui sont si avancées qu'on en trouve beaucoup dans les rues qui disposent d'une technologie de reconnaissance faciale. Certaines sont commandées par ordinateur, identifiant un objet, le suivant sur leur système et classant les objets dans leur champ de vision. La définition de ces caméras est si élevée qu'elles peuvent zoomer et se concentrer sur les plus petits détails. Alors, quand tu utilises un distributeur de billets, assure-toi de toujours couvrir le clavier lorsque tu saisis ton code PIN. L'intérêt de ces caméras cachées consiste en leur discrétion, qui permet d'enregistrer les gens alors qu'ils ne s'en rendent pas compte. Elles peuvent être sans fil et s'insérer dans toutes sortes de petits espaces, comme des alarmes incendies, des téléviseurs et bien d'autres objets qui pourraient accueillir une caméra aussi petite qu'un port USB, ce qui les rend d'autant plus difficiles à détecter. Tu dois particulièrement te méfier des caméras cachées lorsque tu emménages dans une nouvelle location ou lorsque tu es en vacances. On a signalé des caméras dans des hôtels et dans de nombreuses autres formes d'hébergement. Il est possible de trouver des endroits dans le monde entier avec des appareils cachés. Dans certains pays et régions, il est légal pour un propriétaire d'avoir des caméras cachées et d'autres appareils dans ses locaux. Mais même si, dans certains cas, il est dans son droit de surveiller sa propriété, tu as toujours le droit de protéger ta vie privée et de tenir à ta propre sécurité. Tu as également la possibilité d'interroger ton hôte ou ton propriétaire pour déterminer s'il y a des caméras cachées chez lui. Si tu te sens assez confiant pour le faire lorsque tu lui poses la question, regarde attentivement comment il réagit. S'il est choqué par la question ou ne répond rien, cela peut être un signe qu'il vaut mieux quitter les lieux immédiatement. Mais si tu préfères t'épargner cet échange gênant, nous espérons t'avoir donné suffisamment de conseils pour t'aider dans la mesure du possible.